Si la nouvelle biographie sur les sussexes affirme que Kate Middleton n'aurait jamais eu de geste gentil envers Meghan Markle, cela semble apparemment faux, puisque certaines révélations prouvent que la duchesse de Cambridge aurait tenté de se faire apprécier grâce à un joli cadeau. Nouveau rebondissement dans la relation, plutôt tendue, entre Kate Middleton et Meghan Markle. La nouvelle biographie consacrée au sussexe baptisé Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, ne sortira que le 11 août prochain. Pourtant, cet ouvrage fait déjà du bruit. En effet, ses auteurs, Omi Scobie et Caroline Durand font de nombreuses révélations concernant la relation entre les deux belles-filles de la reine Elisabeth II. Le fait que Kate Middleton et Meghan Markle ne soient pas amies n'est plus un secret pour personne. En effet, la femme du prince Harry reprocherait à la famille royale, et plus précisément au duc, et à la duchesse de Cambridge, de ne pas l'avoir intégrée dans la famille, ni défendue face aux nombreuses critiques concernant son couple avec le prince britannique. Pourtant, selon le magazine Vanity Fair, l'épouse du prince William aurait tout fait pour installer la paix, en envoyant des fleurs à Meghan Markle pour se faire pardonner. En vain, puisque selon cette dernière, un bouquet de fleurs n'est pas suffisant. Car si la maman d'Archie en veut à sa belle-sœur, c'est tout simplement, car la jeune femme est guillemets, déçu guillemets, que cette dernière ne lui ait pas donné de conseils pour s'intégrer au sein de Buckingham. Et selon les auteurs du livre, guillemets, même si ce n'était pas nécessairement sa responsabilité, Kate n'a pas fait grand-chose pour combler ce fossé. Une situation qui semble incompréhensible pour les amis du couple de Cambridge puisque selon eux, William et Kate auraient guillemets déroulé le tapis rouge guillemets à Meghan Markle et guillemets fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'intégrer. Une source proche a également confié au Daily Mail que guillemets c'est tout simplement faux de dire que les Cambridge n'ont pas été accueillants. Comment peut-on dire qu'ils n'étaient pas chaleureux ou hospitaliers, quand ils ont accueilli Meghan pour Noël, l'ont invitée dans leur sanctuaire totalement privé d'en meal, et ont tout fait pour qu'elle puisse se sentir comme à la maison. De plus, avant le mariage du prince Harry et de son épouse, Kate Middleton aura guillemets invité des amis guillemets de l'actrice américaine à une petite fête, sans oublier qu'en 2018 et 2019, la duchesse s'est rendue au tournoi de Wimbledon accompagnée de Meghan Markle et de sa sœur Pippa. Tout se serait ensuite brisé en janvier 2020, lorsque les Sussex ont précipité leur départ de Buckingham. En effet, ce jour-là, Meghan et Harry ont annoncé publiquement leurs décisions, avant même d'en parler avec le prince Charles et la reine Elizabeth. Difficile donc de faire, comme si de rien n'était pour Kate Middleton et le prince William lors de leur retrouvaille en mars dernier à Westminster. Trouveront-ils bientôt un terrain d'entente stable ? Sous-titrage Société Radio-Canada